hello les amis comment ça va j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver aujourd'hui alors on se retrouve pour une vidéo spéciale organisation et ménage vous savez ce moment on se dit il est vraiment temps de nettoyer ce frigo et de faire un petit peu le plein et bien c'est le jour parfait pour ça première étape on vide tout le frigo je commence par tout sortir et je place les aliments dans un sac ésoterme voilà pour les garder au frais j'ai aussi un petit frigo dans le garage qui va m'aider pour les produits sensibles en attendant que tout soit bien propre alors le but ici c'est d'avoir un frigo complètement vide pour pouvoir faire un nettoyage en profondeur bien sûr c'est l'occasion de faire un petit tri donc on fait un petit check des dates d'opéremption et on se débarrasse de ce qui traîne depuis un peu trop longtemps franchement c'est un vrai plaisir de repartir avec un frigo tout neuf et bien organisé bon maintenant que le frigo est vide il est temps de passer aux choses sérieuses je retire toutes les étagères et les bacs de rangement et je les pose sur le plan de travail alors je sais pas si vous faites la même chose que moi mais je mets toujours des torchons à côté de l'évier pour poser les éléments une fois qu'ils sont propres en fait ça évite que tout dégoline partout et ensuite bien entendu je prends mon éponge mon liquide vaisselle et hop je lave tout un par un c'est un peu long je ne vais pas vous mentir mais quel plaisir de voir tout briller après vous verrez une fois que tout est propre ça motive pour le reste c'est parti 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 maintenant place à l'intérieur du frigo je prends mon nettoyant spécial frigo et je commence à nettoyer de haut en bas en assistant bien sûr chaque recoins j'aime bien passer plusieurs fois avec un torchon propre, donc je le nettoie et tout, histoire que tout soit vraiment impeccable. Ensuite, je termine avec un petit coup de chiffon sec pour un résultat bien net et sans traces. Franchement, c'est tellement satisfaisant de voir son frigo vide, tout propre, ça donne direct l'envie de tout bien ranger après. Allez, maintenant je vais pouvoir essuyer les étagères et les bacs de rangement, voilà, avant de les remettre en place. C'est un petit peu la dernière ligne droite avant de passer à la suite et vraiment j'aime bien prendre le temps de bien faire pour que tout soit vraiment nickel avant de continuer, mais je vous assure, c'est jamais nickel tout le temps. D'ailleurs, ces derniers mois, j'avais lâché prise parce que j'avais d'autres priorités et en fait, tout ce qui détaille organisation, d'ailleurs là, j'essaye de reprendre petit à petit parce que j'avais perdu, j'ai pas encore trouvé la meilleure organisation, mais c'est pas grave, je fais de mon mieux et c'est le plus important. Bref, donc franchement, voir le frigo se remplir petit à petit avec des éléments tout propres, ça fait vraiment plaisir, c'est un peu comme repartir de zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme j'étais de passage à Jaxio, j'en ai profité pour faire quelques courses au plus grand Leclerc de Corse. Il est vraiment immense, propre, il a un choix incroyable. C'est vraiment l'idéal quand on cherche à faire des courses variées et surtout quand on a des goûts différents à la maison. Alors en général, je fais mes courses en fonction des menus que j'avais prévus pour la semaine. Ça m'aide à mieux m'organiser et surtout ça évite d'acheter trop de choses dont on n'a pas forcément besoin. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours des produits en fait favoris que je reprends dans certains magasins. Donc je fais jamais toutes mes courses dans un seul endroit dans le même magasin. Par exemple, à Bastia, je dois souvent passer par plusieurs magasins pour tout trouver. C'est un peu une habitude d'aller ici et là pour récupérer les ingrédients qu'on préfère. Et je sais pas si vous le savez, mais en Haute-Corse, on a très très peu d'enseignes. On n'a pas Lidl, etc. Donc très très peu d'enseignes et tout est plus cher sur l'île. Alors c'est clair que sur le continent, vous avez tellement plus de choix et surtout à des prix beaucoup plus intéressants. Sous-titrage ST' 501 Me revoilà de retour à la maison avec mes petites courses du jour. Alors c'est pas vraiment les grosses courses du mois, mais juste de quoi compléter et finir le mois justement. Donc en ce moment, j'essaye surtout de vider le congélateur. Donc j'ai pris principalement des fruits, des légumes, voilà, etc. Pour équilibrer tout ça. Bon allez, je vous montre un petit peu qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui. Pas mal de fruits pour varier les goûters et petit déjeuner. Des pommes, des avocats parfaits pour mes toasts, des bananes, du raisin. Vous savez, chez moi, les fruits partent toujours très très vite avec les enfants. Ensuite, côté légumes, j'ai pris du brocoli, des aubergines, des courgettes, des poivrons, des carottes, des échalotes, des champignons. Et on n'oublie pas mes petites courges trop trop mignonnes. Je pense que j'ai de quoi faire pour cuisiner toute la semaine. Des gratins, des soupes, des poêles et de légumes, etc. J'ai aussi pris des petits yaourts pour Highland. Même si Naïl en prend très très rarement, il est plus compliqué là-dessus. Ensuite, j'ai pris du beurre, du conderel pour le café. Parce qu'on ne met jamais de sucre en fait dans notre café. Un peu de mozzarella, de la feta pour agrémenter les salades ou les plats au four. Et pour le pain, j'ai pris du pain complet tranché, des muffins complet, des baguels multigraines. Parfaits pour varier les petits déjeuners et également les déjeuners rapides. Je vais d'ailleurs sûrement utiliser les baguels pour faire des sandwiches maison cette semaine. Trop pratique et vraiment bon. Pour ce soir, je vais utiliser le pan de mie pour préparer des croque-monsieur maison. C'est rapide et ça plaît toujours aux enfants. Et bien sûr, des briques de jus multifruits pour Naïl. Super pratique pour ses besoins en resucrage quand tu en as besoin. Et des oeufs aussi, toujours utiles pour des omelettes ou bien des gâteaux maison. De la sauce tomate, la meilleure sauce tomate vraiment. Je la reprends à chaque fois. J'ai également pris la sauce crudité, mayonnaise, des pâtes, des boîtes de conserve, la montarde, etc. Et enfin, bien sûr, j'ai pris quelques produits ménagers indispensables. Mon nettoyant universel briochin qui marche pour tout. Il est incroyable. Du vinaigre de ménage, du savon noir. Cet adoucissant de la marque Repair incroyable. Qui sent juste trop trop bon. Franchement, c'est un de mes favoris. Pour finir, les dosettes Ferry pour le lave-vaisselle. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que rien ne marche aussi bien que celle-ci. Voilà pour mes petites courses du jour. Rien d'extraordinaire, mais voilà de quoi compléter ce qui me manquait. Maintenant, je vais tout ranger. Et on sera prêts pour une semaine bien organisée avec des repas variés, équilibrés. Voilà. Tout en respectant aussi mon budget. J'ai déjà mon menu pour cette semaine. Je vais vous l'afficher à l'écran pour vous donner des idées. Voilà, pourquoi pas. Et si vous avez aussi d'autres idées de repas à me partager, je suis prôneuse. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après avoir rangé les produits frais, donc yaourt, fromage, tout ça, tout ça, les boîtes de conserve et tout le reste, maintenant je passe aux légumes et les fruits également. Je prends toujours le temps de les laver avant de les ranger dans le frigo. Bon, je sais, ça prend du temps. Franchement, ça prend un peu de temps. Mais croyez-moi, c'est tellement plus pratique ensuite. Plus besoin de tout laver au dernier moment. Tout est prêt à être utilisé. Et puis, on doit avouer quelque chose. En fait, quand tout est propre et bien rangé, ça nous évite de craquer pour des options moins saines. Juste parce qu'on est pressé. Donc, ça, c'est une réalité. On est d'accord. On est d'accord. Je termine par les fruits que je range dans des paniers à fruits comme ça. En fait, ils restent sur le plan de travail. Comme ça, ça donne envie de piocher dedans tout au long de la journée. Les enfants adorent ça. Alors, surtout à Ilan qui me dévore les bananes en un clin d'œil. C'est pour ça que je prends toujours une bonne quantité. Alors, vous allez voir, une fois que j'ai tout rangé, j'ai encore de la place dans mon frigo. C'est normal. C'est de la place, en fait, pour mes petites préparations. J'aime bien anticiper et faire quelques préparations à l'avance. Ça me facilite la vie pour la suite. Donc, par exemple, je râpe des carottes que je mets dans des boîtes. Je prépare aussi des oignons rouges marinés parfaits pour les sandwiches, des tomates séchées, des œufs durs, du concombre en randelle. D'ailleurs, j'ai oublié d'en prendre cette fois-ci. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe. En gros, c'est un peu du batch cooking, mais à ma sauce. Je n'aime pas, en fait, préparer les plats et après les mettre au frigo. Mais je prépare, voilà, faire ce genre de préparation. Je fais tout en petites quantités. Je range ça dans des boîtes en verre. C'est super pratique. Honnêtement, ça me fait gagner un peu de temps quand je prépare mes repas dans la semaine. Je ne sais pas, vous aussi, vous faites ce genre de trucs comme ça pour vous organiser ? Avant de terminer, je voulais partager avec vous une petite astuce pour garder un frigo toujours frais et sans mauvaise odeur. J'utilise, en fait, ces petites boîtes avec du charbon actif que je place à l'intérieur du frigo. Donc, en fait, le charbon absorbe naturellement les odeurs et franchement, ça marche super bien. C'est simple et efficace. N'hésitez pas à essayer, ça change vraiment tout. Et voilà les filles, tout est enfin bien rangé. Le frigo est organisé, le cellier est rempli. On est prêt pour attaquer la semaine. En tout cas, j'espère que ce petit partage vous aura plu, que ce soit pour vos retours de course ou même pour une petite session de rangement. Franchement, ce n'est rien d'impressionnant. C'est juste la vraie vie, le quotidien. Mais parfois, ça fait du bien de voir comment on peut s'organiser, n'est-ce pas ? Alors oui, je n'ai pas un frigo à l'américaine immense, bien rempli, tout ça, tout ça. Mais il est bien à nous et c'est ça qui compte. Il correspond à notre façon de vivre et au final, l'essentiel, c'est de trouver une organisation qui nous facilite la vie. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous voulez que je partage mes petites préparations de la semaine dans une prochaine vidéo, vous savez, ces petits trucs que je fais à l'avance pour m'aider à gagner du temps. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci encore pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir de partager mon petit quotidien avec vous. J'ai hâte de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501